Martine à Paris, l'héroïne sage en robe rose et queue de cheval s'affiche en bord de scène avec la tour Eiffel en toile de fond. Martine était à la ferme en 1954, il lui aura fallu 70 ans pour monter à la capitale. Entre temps, tout le monde connaît ses aventures, à la plage, en avion, à l'hôpital, au camping. Martine a 70 ans, mais elle sera à jamais une petite fille, héroïne réactionnaire pour les uns, intemporelle pour les autres. L'enfant sortit de l'imagination de deux Belges et l'autre phénomène des éditions Casterman après Tintin. 170 millions d'exemplaires vendus dans le monde d'après Casterman. Ses aventures du quotidien ont été traduites dans une trentaine de langues, de l'albanais au chinois, du russe à l'arabe. Alors, on va essayer de comprendre ce que raconte ce succès et bien évidemment vos témoignages, vos questions sont les bienvenus. 01 45 24 7000. Pour en parler avec vous, Laurence Boudard, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en lettres modernes et vous venez de publier Martine, l'éternelle jeunesse d'une icône, un livre hommage chez Casterman. Et nous sommes aussi avec François Marlier, bonjour. Oui, bonjour, enchantée. Enchantée aussi. Vous êtes l'un des fils et l'héritier de Marcel Marlier, l'homme qui a dessiné les albums de Martine jusqu'à sa mort en 2011. Vous êtes en direct des locaux de nos confrères de France Bleu Lille, que l'on remercie au passage. Alors, on voit très bien à quoi elle ressemble Martine, mais au fait, quel âge a-t-elle François Marlier ? Oh, elle n'a pas 70 ans aussi. Elle a à la fois 70 ans et 6, 7, 8 ans. On n'a jamais su exactement son âge. Ah mais ça, en fait, c'est un des grands mystères. Laurence Boudard, à la réponse, quel âge a-t-elle ? Vous ne pouvez pas vraiment vous nous dire. Je ne peux pas tout à fait me prononcer, en effet. Elle est, comme le dit François, 6, 7 ans. Et puis, dans certains albums, on a l'impression qu'elle est un peu plus âgée. Dans les derniers albums ? Dans les derniers albums en particulier. Mais ce n'est pas non plus que son âge est évolutif au fur et à mesure de la série. C'est qu'il y a une sorte de, je pense, volontairement de flou autour de cet âge pour permettre sans doute l'identification d'un maximum d'enfants avec le personnage. François Marlier, quel est votre premier souvenir de Martine ? Mais voilà, moi, je suis né en 61, donc je n'ai connu qu'à partir du 7e ou 8e album. Le reste, ce sont souvent des aventures qui nous sont arrivées, mon frère et moi. Donc, l'aventure a un peu évolué en fonction de notre propre vie. Donc, on vivait chaque scénario et souvent, c'est de nos aventures que partait l'aventure de Martine. C'était un peu une sœur virtuelle pour vous, mais est-ce que ce n'était pas aussi un peu une sœur envahissante ? Non, pas vraiment, parce que, comme papa était un perfectionniste, avant de se lancer dans une histoire, il devait s'y plonger complètement, en fait. Donc, on était, nous, pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, également plongés dans l'univers de Martine. Papa dessinait à la maison et on vivait l'ensemble de la vie de Martine pendant ces quelques mois. Alors, on est dans l'illustration, ce n'est pas de la BD. Remettons-nous dans le contexte, Laurence Boudard. On est en 1954, après la guerre. On veut relancer la littérature jeunesse. Et l'idée, c'est de protéger les enfants des récits violents. Oui, c'est ça. Il y a une loi, en fait, qui est publiée, qui rentre en vigueur en 1949, qui veut, effectivement, protéger les enfants de récits violents et qui seraient contraires à la morale. Et donc, dans les faits, cette loi de protection, elle va être bénéfique, finalement, pour l'édition franco-belge, disons, parce que les deux espaces géographiques vont être concernés, parce que ça va empêcher l'importation de littérature en provenance des Etats-Unis, qui est souvent considérée comme plus violente. Et puis, le deuxième élément dont il faut tenir compte, c'est qu'on se rend compte, enfin, Casterman en particulier se rend compte, qu'il y a une place à prendre pour une héroïne. Il n'y a pas véritablement, il y a des héros pour la jeunesse, mais il n'y a pas vraiment de petite fille qui pourrait servir, justement, de modèle d'identification, ou en tout cas, attirer le regard des lectrices, dont il faut, évidemment, tenir compte. Et puis, on est dans cette période de l'après-guerre, on a envie de quelque chose de joyeux, on a envie de bienveillant, on a envie d'un message positif. Et donc, Martine, elle correspond à cette attente-là aussi. Donc, il n'y a pas vraiment d'intrigue, il n'y a pas de pouvoir magique, il n'y a pas de grand méchant. Finalement, c'est du quotidien dans un imaginaire réconfortant. Absolument, vous avez tout à fait bien résumé les caractéristiques. Ce sont des histoires qui sont véritablement ancrées dans le quotidien de tout un chacun. Alors, Martine, elle va d'abord, plutôt dans les premières années, découvrir l'univers des adultes. On va la voir appréhender le monde du supermarché, qui est aussi, on est dans cette période des Trente Glorieuses. Alors, c'est ça, on célèbre les Trente Glorieuses. Ah, mais complètement, les années 50-60, enfin les albums des années 50 et 60, c'est vraiment, on a l'impression... C'est les métro-bénagers, c'est les voyages en avion. Absolument, tous les éléments des Trente Glorieuses sont là, célébrés dans les albums de Martine. Et cette petite fille, à qui on laisse finalement beaucoup d'autonomie et de liberté, et ça ira croissant tout au long de la série, et bien déjà dans ces années 50-60, elle va découvrir ce monde qui est en pleine transformation. Et comment elle s'adapte au monde au fur et à mesure ? Parce qu'elle a 70 ans aujourd'hui, ça marche encore Martine ? Alors, je n'imagine pas comme dans les années 60, mais ça reste une marque, on va dire. Oui, ça reste une marque. Alors, il y a deux éléments dans la réponse. D'abord, elle va s'adapter tout au long des 60 années, effectivement. Elle va prendre le pouls finalement des changements de la société. Elle va les intégrer. Par exemple, elle va devenir de plus en plus autonome. Elle va devenir de plus en plus... Donc là, je pense à ces mouvements d'émancipation aussi de la femme. Elle va prendre de plus en plus d'initiatives. Elle va décider, elle va agir. Elle va être véritablement au cœur, moteur, motrice de l'action. Et puis, elle va aussi intégrer un autre élément auquel on ne pense pas forcément quand on songe à Martine. C'est la défense de l'environnement. Ça va faire partie aussi des... On la voit préparer une manifestation contre la pollution dans les derniers albums. Absolument, oui. En défense des insectes pollinisateurs. Elle est féminisateur, ça va même jusque-là. Donc, elle est avec véritablement une conscience écologique, environnementale très aiguë. Mais ça remonte déjà. Il y a d'autres albums déjà où on la voit être attentive au respect des écosystèmes qui l'entourent. Donc, je pense que voilà. C'est comme ça qu'elle va pouvoir intégrer tous ces changements de la société. Elle n'est pas féministe encore et elle n'est pas wokiste non plus. Non, elle n'est pas féministe, elle n'est pas wokiste. Mais en tout cas, je pense qu'elle porte malgré tout un message d'émancipation. Parce que, comme je le disais, c'est une petite fille extrêmement libre et remplie d'initiatives. Et à qui on laisse mener à bien toutes ces initiatives et ces envies qu'elle a. Alors, le succès de Martine, c'est aussi et surtout celui du dessin de votre père, François Marlier. Un dessin qui est devenu vintage. Il y a le choix des couleurs pastels et le choix du mouvement aussi. Racontez-nous comment il travaillait, votre papa. Mais voilà, c'est... Papa Najamé était à la mode, mais il est toujours à la mode, étonnamment. Il a toujours travaillé avec son cœur. Il avait un regard d'enfant. Tout était magique pour lui. C'était, pour moi, un double génie. Un génie au niveau technique et artistique, parce que ses dessins ont atteint des niveaux de qualité exceptionnels. Et en même temps, chaque chose qu'il voyait, c'était un bon génie. Il avait quelque part un filtre passe-bon et passe-beau. Il voyait des choses affreuses et il trouvait dans un petit coin quelque chose d'extraordinaire. Et il avait l'art de sublimer les choses les plus horribles pour en ressortir quelque chose de beau et de bon. Donc, il était positiviste de nature. Il travaillait beaucoup sur le mouvement, votre père. Ah oui, c'est clair. Ça devait être... Voilà, il avait au niveau technique une maîtrise complète. Donc, il connaissait l'anatomie des différents animaux. Il peut faire un lapin qui roule en vélo en rigolant. Ça nécessite une maîtrise technique complète. C'est la force du dessin de pouvoir fermer les yeux. Et puis, tout est possible, contrairement à une photo où on est un peu limité. Et votre père, il aimait aussi, si j'ai bien vu, que d'un album à l'autre, elle ne soit pas exactement la même. Mais on la reconnaît à chaque fois. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, au fond. Ça l'amusait ? Oui, et puis voilà. On avait des petites filles du village qui posaient. J'avais un frère, donc on était deux garçons. Et puis, mes propres enfants, ma propre fille a posé dans les derniers aussi. Donc, pour faire plaisir aussi aux petites filles qui venaient poser, il les faisait ressembler un peu aux différentes petites filles. Et puis, comme la mode a évolué, une fois, je ne fais plus courant, une fois, je ne fais plus long, une fois, c'est la queue de cheval. Elle suit les tendances. Figurez-vous, François Marlier, que j'ai une Martine au téléphone. Ah, voilà. Qui nous appelle de Pontarlier. Bonjour. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue, nous vous écoutons. Alors, moi, je m'appelle Martine et je suis née en 1954 et je vais avoir 70 ans dans quelques semaines. Vous êtes Martine, en fait. Oui, je suis Martine. Enfin, je pense que je ne suis pas la seule, mais je suis Martine, voilà. Et j'ai beaucoup d'albums, puisqu'on m'en offrait quand j'étais petite, pour mes anniversaires. Alors, j'ai une trentaine d'albums et j'ai surtout les anciens de 54, 56. Enfin, voilà, ces années-là. Les tout premiers. Les tout premiers, oui, oui. J'étais contente quand on m'en offrait. Et puis, surtout, j'enviens un peu cette petite fille. Parce que, pour l'époque, on lui laissait tout faire. Ce n'était pas la petite fille modèle. Je pense qu'on n'a pas voulu donner cette image-là de petite fille modèle. Mais plutôt de petite fille débrouillarde, indépendante, curieuse, qui, au début, n'est pas instruite, qui apprend à lire, qui débrouille, enfin, voilà, et tous ses amis, etc. Qui est dans une famille bienveillante, qui n'a pas de problème d'argent. Et, en fait, c'est une espèce de monde merveilleux. C'est un quotidien merveilleux, quand même. Merveilleux, oui, oui. Avec beaucoup de découvertes autour d'elle, voilà. Et elle pouvait tout faire, en fait. Mais elle réussissait bien. Donc, c'était autorisé. Et vous avez, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des petits-enfants, Martine ? Oui, oui, j'ai des petits-enfants. Alors, est-ce que vous leur avez fait lire, les albums de Martine ? Alors, j'en ai lu avec les premiers. Je reconnais qu'avec les plus petits, je n'ai encore pas lu ce... Mais vous allez le faire ? Peut-être, je vais le faire, je vais reprendre. Parce que, bon, c'est vrai que, je dis, ils ne sont pas dans ces lectures-là. Mais si je les remets sous les yeux, pourquoi pas, hein ? Voilà. Oui, oui, oui. Parce qu'ils aiment beaucoup lire. Donc, on va reprendre ça. Eh bien, merci beaucoup. Ça résume bien, au fond, ce que dit Martine Laurence Boudard. L'état d'esprit de ces dessins, de ces albums illustrés, en fait. Oui, absolument. Et puis, c'est à chaque fois, chaque album, c'est à la fois l'identification qui est à l'œuvre. Puisque Martine, effectivement, nous ressemble, comme le disait cette Martine il y a quelques secondes. On a envie d'être comme elle. Elle est plongée dans un quotidien qui nous ressemble. Et en même temps, ça fait rêver parce qu'on a envie de faire exactement ce qu'elle a le droit d'entreprendre. Et puis, cette liberté, effectivement. Et je pense que pour les petites filles en particulier, c'était important aussi d'avoir ce modèle, cet exemple d'une liberté possible, d'une indépendance possible. Ça éveillait la curiosité. On avait envie, en tant que lectrice, de découvrir le monde exactement comme Martine. Alors, Martine, elle coche toutes les cases. Elle est curieuse, elle est polie, elle est autonome, comme vous dites. Elle est obéissante. Aujourd'hui, on aime bien aussi les héroïnes qui décapent. Et je pense, par exemple, à Mortel Adèle. Mortel Adèle, c'est vraiment l'anti-Martine. Est-ce qu'au fond, Martine, ce n'est pas juste une icône de la nostalgie aujourd'hui ? Alors, sans doute qu'il y a l'effet nostalgique qui fonctionne. Et c'est un objet de transmission, finalement, de transmission patrimoniale, matrimoniale, presque, pourrait-on dire également, puisqu'on se passe les albums de génération en génération. Mais je pense que c'est aussi... Il reste une place pour une héroïne comme Martine aujourd'hui, puisque se plonger dans un album, c'est s'offrir un petit moment de bien-être, de bienveillance, comme vous l'avez dit, qui fait aussi du bien, parce que le monde est quand même parfois difficile autour de nous, voire hostile. Et donc, c'est s'offrir une petite parenthèse de bonheur et de bien-être, pourquoi sont privés, finalement ? Alors, les textes sont écrits depuis 2015 par Rosaline Elan Goldschmidt. Et elle a d'ailleurs réécrit les 60 albums d'origine. Pourquoi est-ce qu'il a fallu faire ce travail-là ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que Casterman s'est rendu compte que le lectorat de Martine avait... La tranche d'âge, en fait, du lectorat de Martine avait diminué. Donc, on était plus sur des enfants plus petits. Et donc, il fallait leur offrir un texte qui était plus directement compréhensible pour cette tranche d'âge-là. Donc, ça, c'est une des premières raisons. Après, il y avait certaines références, certains objets, certains contextes qui étaient un peu datés et qui étaient plus compréhensibles. Je pense par exemple à certains personnages. Je pense à son ami noir qui s'appelait Cacao. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ah non, ça, ce n'est vraiment plus possible. Mais le nom avait déjà été changé auparavant. Donc, il y avait déjà eu une évolution qui s'était faite autour de Cacao. Mais il y a aussi des contextes qui sont un peu différents et qu'il fallait remettre, disons, au goût du jour. Alors, j'aimerais bien qu'on évoque aussi Martine sur le marché de l'art. Ce n'est pas le titre d'un nouvel album, c'est bien la réalité. En 2019, une vente de gouache chez Arcurial, une vente aux enchères, a eu un succès fou. 27 dessins originaux qui sont partis pour 560 000 euros, soit cinq fois leur estimation. Certains ont même dépassé des planches de Tintin. Martine Petira de l'Opéra est partie pour plus de 48 000 euros. Pour vous, c'est vraiment un hommage à votre père, François Marlier ? Oui, mais nous possédons depuis toujours toutes ces merveilles. On ne s'est jamais séparés d'aucun dessin. Et voilà, on trouvait que c'était important aussi de partager tous ces trésors extraordinaires. Et à l'occasion des 70 ans, ici, on s'est permis de nouveau de faire une sélection de 12 dessins un peu emblématiques aussi. Et on espère que ça réjouira plein de gens qui mettent ensemble leur salon. Donc il y a une vente chez Arcurial, le 10 avril, c'est ça ? Le 10 avril, c'est ça, qui est organisé. Donc c'est la deuxième fois qu'une vente, qu'on se sépare de quelques dessins. Mais pourquoi le faites-vous ? C'est-à-dire que ça permettait une fois de... Voilà, ça fait 40 ans qu'on nous demande pourquoi vous n'en vendez pas. Et on a un peu cédé aussi, voilà, cette fois-ci. Et on a lancé un projet un peu fou d'un bâtiment passif avec une âme. Et ça nous permet aussi de supporter un peu. On a fait une résidence senior avec plein de notions d'humanité, de notions de bâtiments écologiques. Et ça nous permet un peu de soutenir le projet par la même occasion, voilà. D'accord. Alors, Martine à Paris, signée Rosaline Ellen Goldschmidt, vient de sortir ce dernier album. Tout comme votre livre, Laurence Boudard, l'éternelle jeunesse d'une icône aux éditions Casterman. Merci à vous aussi, François Marlier, d'avoir été en direct des locaux de France Bleu Lille. Et je précise aussi qu'il y a une exposition des dessins de votre père à la galerie Gallimard à Paris. C'est jusqu'au 30 mars.